Alors bon je vais m'arrêter d'abord sur cette phrase, à 45 ans j'ai réalisé presque la totalité de mes rêves. Je trouve que c'est une très belle phrase et vous parliez de bonnes étoiles dans cette émission. C'est vraiment une étoile très scintillante, capable de vous faire voyager de Britney Spears au Dalai Lama. Car on n'en a pas parlé, j'ai eu cette chance. Oui effectivement, vous avez rencontré le Dalai Lama. C'est un beau cadeau de la vie aussi là. Vous avez rencontré Britney Spears et le Dalai Lama à la fois ? Au fond ça condense plein de choses. Oui c'était, alors j'ai rencontré le Dalai Lama avant Britney Spears. Vous les avez rencontrés tous les deux. Alors avec vos parents, ce que j'ai compris, vos parents érigés en bienveillant superviseur tout au long de votre existence. Et là aussi c'est une sacrée étoile, une sacrée bonne étoile. Ah bah c'est, rien ne serait possible sans eux. Alors qu'il est loin et pourtant si proche, pour nous tous, je m'inclus volontiers, le hit dance d'M6. Oh là là, le hit dance d'M6. Oh là là, j'aime bien le oh là là. Et le sourire de Jean Drucker dans ses années 90, sous le signe des boys band et de classe mannequin. Alors Céline Ferrand, vous êtes déstabilisante au fond pour le psychanalyste que je suis. Car il y a à la fois l'image de la poupée de Fann 2, cette fille de 17 ans disiez-vous. Céline Ferrand, 17 ans, 20 ans, enfin bon voilà quoi, la petite vingtaine de Fann 2. Et cette voix de femme inventive, subtile, fine. Vraiment il y a une finesse chez vous quand vous vous exprimez. Et une voix de femme qui ne parle plus de télévision, qui ne parle plus de Britney Spears, qui parle de théâtre, de droit, qui explique combien il est difficile de construire une carrière entre les hasards et les désirs, entre les causes à défendre et les grands chaux de télévision. Je pense que c'est un véritable exercice de funambule, toute cette carrière Séverine. C'est l'expérience, tout simplement. Une expérience très éclectique. Alors Céline Ferrand, Janet Jackson vous a touché le ventre et vous a-t-elle transmis ? Alors comme par magie, on peut se prendre à rêver. Sa fibre artistique ? Non, je ne pense pas. J'aurais adoré. Mais là, vous souffrez de modestie, puisqu'effectivement il y a quelque chose de la force, en tout cas de la force de créer, de créer encore, je dirais. Il y a beaucoup d'inventivité et donc beaucoup d'obstination. Et si l'âge n'est pas un tabou pour Jennifer Lopez, vous voyez que j'ai bien écouté l'émission, l'éclectisme n'est pas un tabou pour Séverine Ferrer. Vous passez de la chanson au livre, de la télévision au théâtre, avec les maîtres mots, alors je les ai choisis, vous allez me dire si vous êtes d'accord, courage, passion et pugnacité pour vous ? Oui, on peut dire ça, oui, en effet. Parce qu'il y a toujours de la passion à chaque fois. Il n'y a que de la passion et rien ne serait impossible sans mes parents déjà et sans passion. La passion est mon moteur au quotidien et je ne ferais jamais rien si je n'étais pas passionnée. Donc la passion ne signifie pas souffrance pour vous ? Ça peut être une souffrance, mais non, parce que la passion me motive, me porte, m'emmène toujours au plus haut et fait en sorte que je puisse réaliser et concrétiser ces projets-là. Alors, vous nous avez donné votre âge, ma chère Séverine. Oui, parce que moi, je n'ai pas de problème d'emploi avec mon âge, comme vous pouvez le constater. C'est bien noté, vous savez que beaucoup, vous êtes rare, finalement, une femme qui donne son âge. Je trouve ça très élégant, au fond. Oui, parce que de toute façon, on sera bien obligé de passer par là. Et je vais vous confier un secret, je me sens tellement mieux et je pense, on dit souvent que je ne fais pas mon âge, mais je pense que c'est tout simplement parce que j'ai accepté de vieillir et moi, je rêve d'être une grand-mère avec ses rides et ses cheveux blancs. Et je ne veux pas du tout toucher à mon visage parce que je veux que mes enfants, mes petits-enfants, me voient comme une vraie mamie. Donc, Lyo est un bon exemple. Ah, Lyo, mais je l'adore, je l'aime d'amour. Alors, je vous imagine, moi, pour la suite, documentariste, biographe, amoureuse des mots, mettant en valeur les êtres qui savent vous émouvoir et les causes qui savent vous concerner. Tout à fait possible. Même probable. Une femme debout, capable de se relever des affres du showbiz. Voilà ce que vous êtes, à mes yeux, Séverine Ferrer. Regardez la preuve. Levez-vous. Alors, j'ai deux citations pour terminer parce que je pense que finalement, l'une ne va pas sans l'autre quand on vous évoque. Alors, je vais les dire et puis vous allez, à mon avis, vous allez comprendre de qui il s'agit. Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Ça, c'est la première. Oui, oui, je sais de qui elle est, mais ça ne me vient pas tout de suite. C'est Simone Veil. C'est Simone Veil, évidemment. Et il y a deux jours dans une année où on ne peut rien faire. Il s'appelle Hier et Demain. Pour le moment, aujourd'hui est le jour idéal pour aimer, croire et aller de l'avant. Et ça, c'est ? Shabbat. C'est pas Simone de Beauvoir ? C'est DL, c'est pas Daniela Lombroso, c'est le Dalaï-Lama. Ah, c'est le Dalaï-Lama. Oui, tout à fait. Parce que je suis complètement perdue dans des citations parce que le 8 mars, c'est une journée importante. Et je remets, en tout cas, je présente et j'organise également avec la mairie du 16e le prix engagé. Et on m'a chargée de répertorier toutes les citations inspirantes de femmes. Donc, je baigne dedans. On pourra mettre Simone Veil dedans. Ah, ben, celle-là, il est. Mais je ne savais plus à qui elle appartenait. Et pour tout ça, merci Séverine. Bah, écoutez, merci. Je suis très touchée par ce que vous venez de dire, par tout ce que vous venez de dire. Et merci beaucoup, Joseph Agostini.